90% des Français pensent que la contraception est autant une affaire d'hommes que de femmes. Pourtant, à ce jour, aucune contraception masculine longue durée et réversible n'est disponible sur le marché. C'est pourquoi nous vous présentons Cobalt, la contraception masculine naturelle, réversible et non-invasible, monitorée par application. Je suis Eleonora Baddy et je suis Julie Simon et nous portons toutes les deux le projet Cobalt. Nous avons 22 et 24 ans et nous sommes toutes les deux étudiantes ingénieurs à ILT Atlantique en spécialité innovation et digitalisation. L'année prochaine, nous nous spécialiserons en ingénierie santé. Depuis toujours, nous ressentons le besoin de mettre nos compétences d'ingénieurs au service de nos convictions et de projets qui ont du sens. Aujourd'hui, c'est 70% des femmes qui prennent en charge la contraception au sein des couples. La prise quotidienne d'hormones, la liste d'effets secondaires à rallonge, la charge contraceptive, l'invasivité des méthodes sont d'autant plus de contraintes aujourd'hui supportées en grande majorité par les femmes. De là est née l'idée de créer une contraception pour les hommes. Au cours de nos recherches, nous avons découvert la CLD, soit la contraception masculine termine. La remontée mécanique des testicules dans les canaux anguillots permet une énovation de leur température de quelques degrés et ainsi un arrêt de la spermatogénèse, qui est la production de spermatogènes. Ainsi, maintenue dans cette position haute pendant 15 heures par jour, la personne est rendue infertile. Notre produit est un sous-vêtement qui permet justement cette action mécanique de remonter. Il sera confortable, design et efficace, puisque certifié en tant que dispositif médical, et nous souhaitons également qu'il soit réglable afin de correspondre à tout type de morphologie. C'est une méthode naturelle, puisque l'effet contraceptif est atteint par simple action mécanique. Elle n'a donc pas d'effet secondaire lié à la prise d'hormones. Elle est réversible. Tous les hommes ayant voulu procréer après l'usage de la CMT ont pu le faire sans problème. Elle est non-invasive, puisqu'il suffit de porter correctement le sous-vêtement en respectant les heures. Elle est fiable, puisque par simple suivi par spermogramme, c'est-à-dire analyse du sperme, on peut déterminer si l'utilisateur est en dessous du seuil contraceptif, défini par l'OMS d'un million de spermatozoïdes par millilitre. Nous souhaitons également développer une application de suivi du protocole. Elle permettrait de compter les heures de port du dispositif quotidiennement, ainsi que de rappeler aux utilisateurs d'effectuer leur spermogramme, qui est une analyse de sperme qui permet le contrôle et le suivi du protocole. Tandis que la pilule perd en popularité, la demande en alternative est croissante. Une augmentation des vasectomies, une recrudescence des méthodes dites naturelles comme la symptothermie ou encore un nouvel élan pour le préservatif. Le marché évolue rapidement et nous pensons qu'il est prêt pour l'arrivée d'un dispositif comme le nôtre. Nous avons conscience qu'un projet d'innovation en santé demande beaucoup de temps et de ressources, mais nous sommes déterminés et persuadés du changement de mentalité qui s'opère dans la société. Nous pensons non seulement que la charge contraceptive doit pouvoir être partagée au sein des couples, mais aussi, nous souhaitons offrir la possibilité aux hommes de pouvoir prendre en charge cette responsabilité. C'est pourquoi nous avons besoin de vous pour concrétiser le rejet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à nous contacter si vous avez des questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !